Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va apprendre à transformer une scène qui ressemble à ça, alors on voit qu'il n'y a pas grand chose à voir là, en ça. Alors ça a tout de suite beaucoup plus de gueule, on a de l'éclairage dynamique, on a les fenêtres qui brillent un peu, donc on va s'y mettre tout de suite. Alors si vous êtes là uniquement pour le lien du pack d'objets de Normandie, pas de souci, vous trouverez les liens en description et vous trouverez aussi un lien vers la chaîne d'Odyssinery qui a fait un super trailer. Allez jeter un coup d'oeil, c'est Patriot à mort et n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en faisant vos courses chez Amazon en utilisant mes liens affiliés et également me payer le café ou plusieurs sur Paypal, je bois beaucoup de café. Les autres, bienvenue à vous, on va tout de suite s'y mettre et on va faire un petit détour pour comprendre comment fonctionnent les lumières sur X-Plane. Donc, re-bienvenue à la Fox Sound Academy pour ce cours magistral. Alors il y a quatre types de lumières qui sont gérées par X-Plane. Il y a les lumières qu'on appelle default, les param, les custom et les named. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ces noms un peu barbares ? Les default en fait c'est juste un point blanc, alors c'est pas très intéressant, on va pas l'utiliser aujourd'hui. Les lumières param, alors c'est des lumières qui, comme le nom l'indique, vont se gérer avec des paramètres. On peut gérer l'orientation, la taille, la fréquence. Ouais, pareil, on va voir que c'est pas forcément le plus simple à utiliser. Les custom, alors attention, custom danger, c'est ultra complexe à utiliser. Il y a 10 milliards de paramètres. Moi je le déconseille complètement parce que franchement, on va voir qu'avec les named, on a de quoi faire. Les named, c'est des lumières qui vont être déjà configurées. Elles sont faciles à utiliser et franchement, il y en a plus de 350, donc on peut tout à fait faire toute sa scène avec, il n'y a aucun souci. Le seul truc auquel faire attention, c'est qu'il va falloir faire la différence entre les billboards et les spills. En gros, un billboard, c'est juste une texture qui brille et un spill, c'est ce qui va donner avec le HDR l'éclairage dynamique et qui va éclairer le reste de notre scène. Donc moi je préfère utiliser des spills, mais suivant votre config et suivant ce que vous voulez faire, il faut pas oublier les billboards. Du coup, après ce rapide résumé, on va pouvoir ouvrir Blender et dérouler le processus sur un bâtiment qu'on a déjà. Donc ce bâtiment, il fait partie du pack d'objets que j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc c'est un pack d'objets à utiliser sur la tuile de dessinerie. Donc franchement, allez télécharger les deux, ça me fera plaisir et franchement, vous allez vous retrouver avec une scène qui démonte. Alors si en plus, vous savez pas vous servir de Blender, vous savez pas modéliser un bâtiment, je vous renvoie à ma série de tutos et plus particulièrement la partie 3 qui apprend à utiliser Blender pour créer ses objets sur X-Plane. Alors on va partir de ce chapelle et en gros, ce qu'on veut faire, c'est lui rajouter une lampe. Alors comment ça se passe ? Eh bien, X-Plane to Blender, il a l'avantage d'être assez plug and play, disons. On va pouvoir directement faire un Shift A, light et ajouter une lampe. Alors il faut pas rajouter de point, de sun ou d'area, on va rajouter un spot. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir régler son orientation et le logiciel va gérer automatiquement l'export dans un format correct. Donc cette lampe, une fois qu'on l'a créée, il faut pas oublier en fait de la mettre dans l'objet qu'on veut exporter, sinon ça va pas fonctionner et on va de suite la positionner correctement. Donc là, on voit qu'elle est apparue au milieu de la chapelle, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux faire genre une lumière comme si c'était une lumière de perron, d'entrée. Donc je vais venir la positionner ici. Alors je vais la descendre un peu parce qu'il faut pas qu'elle soit à cheval dans le bâtiment, sinon ça va mal fonctionner, ça va faire un peu n'importe quoi. Donc voilà, là j'estime que ma lampe est bien positionnée et pour le coup, elle est bien orientée aussi. Si je voulais faire autre chose, je pourrais très bien l'orienter comme je veux et Explain to Blender fera automatiquement l'orientation dans le fichier OBJ. Donc une fois que cette lampe est créée, on peut pas simplement l'exporter comme ça, ce serait vraiment trop facile et ce serait pas très paramétrable. Donc on va aller dans les propriétés de la lampe ici et on voit qu'on a toujours notre petite sous-section Explain. Alors si vous l'avez pas encore une fois, je vous renvoie à la partie 3 du tuto où on apprend à mettre tous les outils en place. Donc on voit qu'ici, on a un type de lampe à configurer. Donc on voit qu'on retrouve le défaut, le Named, le Custom et le Param. Donc on va utiliser Named et là Blender, il va nous demander un nom. Alors ce nom, où est-ce qu'on va le trouver ? En fait, on va le trouver dans le fichier Light d'Explain. C'est là où en fait, Explain va venir piocher toutes ses lampes. Donc on voit qu'il y en a une chier pas possible. Surtout que dans ce fichier, il y a les Named, les Custom, les Param, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher en fait sur le site des Developers Explain des noms de Light qui existent. Par exemple ici, on voit qu'il y a une petite liste. Vous téléchargez le fichier qui est fait par Synthory qui s'appelle OBJ with all nameless et donc qui fait en fait la liste de toutes les Lights qui existent pour Explain. Donc en fait, vous l'instégrez dans votre scène, vous vous foutez la scène de nuit et en fait, vous prenez les noms qui vous intéressent. Donc ça, c'est vraiment deux solutions pour trouver des noms de Lights à utiliser. Moi, je vais utiliser une Light qui s'appelle BLDG SP2 AppLight. Parce que je trouve que c'est une Lights qui fait un éclairage assez fort et assez diffus. Donc moi, je vais utiliser celle-là. Libre à vous d'utiliser n'importe lequel. Il y a Floor D&Wide aussi qui fonctionne assez bien. Une fois que notre Light, elle est créée et en fait, on n'a rien de plus à faire. On peut aller exporter directement l'objet. Donc là, moi, on voit que j'ai ma texture de jour et mon PBR. Et je vais rajouter quand même, on va faire un truc de plus. Là, si j'exporte comme ça, en fait, on va avoir juste cette Light et on ne va pas avoir l'impression qu'à l'intérieur, c'est éclairé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter une texture Lit. Alors les textures Lit, c'est quoi ? Encore une fois, je vous invite à aller voir le blog des Developers Explain. Vous trouverez tous les liens en description. C'est une texture qui va se substituer à la texture de jour et qui va en fait rester éclairé même quand il fait nuit. C'est super pour faire briller des vitres, par exemple. Donc je vais rajouter, moi, ma petite texture qui va s'appeler TextLitChapel.png. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règle. Et je vais venir exporter mon objet. Donc mon objet, il est exporté. Je peux le coller tout simplement dans mon dossier Custom Scenery. Et on va passer de suite sur Photoshop pour créer cette fameuse texture de nuit. Et nous voilà sur Photoshop où j'ai ouvert déjà la texture principale couleur de la chapelle. Et je vais tout de suite en fait la sauvegarder. Je vais l'appeler TextLitChapel, le nom de la texture que j'ai mis sur Blender. Alors j'ai déjà fait, mais on va refaire l'exercice. Et je ne vais surtout pas oublier de l'ouvrir, donc mon TextLitChapel. Voilà, donc rien n'a changé. C'est juste qu'il ne faut pas modifier la texture couleur. Il faut bien en faire une nouvelle. Donc comment ça se passe ? On voit que mes fenêtres, en fait, elles sont là. On en voit une, on en voit deux, on en voit trois, on en voit quatre. Pourquoi il y en a quatre ? Parce qu'il y a une inter, une exter. Je ne vais pas faire tout de suite l'explication de pourquoi c'est comme ça. Mais vous, vous pouvez très bien voir une fenêtre, deux fenêtres. Faites ce que vous voulez. Donc moi, c'est en fait les parties qui sont transparentes là que je vais venir éclairer. Alors comment je vais faire ? Je vais me faciliter un peu la vie. Je vais créer un masque de fusion à partir de la transparence. Et on voit que ça va m'amener une sélection de juste les parties transparentes. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre ma baguette magique. Je vais sélectionner le blanc. Je vais repartir sur le masque normal et je vais tout mettre en noir à part ces parties-là parce que je ne veux pas que le reste se mette à briller de façon magique. Je veux juste moi avoir mes fenêtres brillantes. Donc on a nos fenêtres qui sont transparentes. On va de suite cacher le masque de fusion. Voilà. Et là, je me retrouve avec mes fenêtres grisâtres, ma texture de fenêtre. Donc moi, ce que je veux, je n'ai pas trop envie que ça ressemble à ça là. J'ai envie que ça brille avec des tons un peu chauds. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un calque de remplissage uni. Hop. Je vais lui donner une couleur que j'estime chaude. Donc voilà. Là, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Et je vais venir changer son mode de fusion à obscurcir. Et là, on voit qu'en fait, j'ai créé une sorte de couleur orangée sur ma texture tout en conservant son aspect granuleux. Donc, la couleur ne me plaît pas trop. Là, je vais un peu la changer. Voilà. Et là, je pense qu'on a un truc qui est pas trop dégueu. On va voir ce que ça va donner. On peut toujours l'ajuster après. Je vais remettre le masque de fusion. Hop. Voilà. Et là, je me retrouve avec mes lumières. Donc je vais tout de suite l'enregistrer en PNG avec le nom de texture lit qu'on a mis sur Blender à l'export. Donc text-lit-chapelle.png. Pouf. Et là, notre boulot, il est déjà fini. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout fermé. Et là, on s'explaine pour voir si ça a bien fonctionné. Allez, nous voilà SirXplain. Donc dans le superbe cimetière américain de Colville-sur-Mer. Encore une fois, qui fait partie du pack d'objets pour la Normandie que vous pouvez trouver en description. Et on va tout de suite faire tomber la nuit. Et donc là, on voit qu'on a bien créé un superbe éclairage dynamique avec même une texture de fenêtre qui brille un petit peu pour donner l'impression qu'on éclaire également dedans. Donc voilà, c'est fini déjà pour ce tuto. C'est beaucoup plus court que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si c'est format un peu plus condensé vous plaît. On aborde des sujets qui sont bien plus précis. Je prévois encore d'en faire quelques-uns pour par exemple les textures PBR. Alors les textures PBR, c'est quoi ? Si on prend par exemple le bâtiment principal, on voit qu'ici j'ai un effet métallique, que le carrelage brille et que la statue réfléchit la lumière. Donc voilà, c'est ça les textures PBR. C'est ce qui va donner un rendu vraiment physique aux matériaux. Et je prévois de faire un petit tuto dessus. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas, comme d'habitude, le bouton pour s'abonner, la cloche, tout ça, le pouce, le commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez encore une fois me soutenir sur Amazon ou sur Paypal. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Tant qu'on est encore confiné, je pense que je ne vais faire que des tutos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !